Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je voulais vous présenter l'oracle au quotidien de Marie-Hélène Coulombe. Dans ma présentation d'oracle, je vous avais présenté un message de ton ange gardien. L'autre, c'était un message de tes défunts ou quelque chose comme ça. C'était la même hauteur. C'est un coffret qui en dure comme ça. Moi, je l'ai acheté d'occasion parce qu'en fait, il est en rupture partout. C'est un jeu qui coûte 9,99 euros comme les deux autres. C'est vraiment un oracle pas cher. Il y a quand même 44 cartes. Et donc, quand je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, les gens, dès qu'ils voient que c'est en rupture ou que c'est plus édité, je l'ai payé plus cher. Il m'est revenu à 15 euros au total. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Vous souhaitez savoir de quoi votre journée sera faite. Vous voulez obtenir des réponses à des questions précises. Ce jeu de cartes est l'outil qu'il vous faut. Elaborer pour vous aider à prendre des décisions judicieuses ou pour vous encourager lors des preuves difficiles. Les oracles abordent différents sujets tels l'amour, le travail, la santé, les loisirs, la maison et les finances. Alors, est-ce le bon moment pour vous de voyager, de déménager ou de vous marier ? Trouvez vos réponses et évoluez en toute quiétude. Donc, moi, ce matin, on dirait que c'est un oracle comme ça. Je sais qu'il est connu. Mais je trouve qu'il a quand même des messages pertinents. Et ce n'est pas que non plus des messages... Ce n'est pas un doudou deck non plus. Parce qu'il a quand même... Enfin, moi, ce matin, je sais que j'ai tiré trois cartes. Et bon, c'était des messages en plus qui correspondaient exactement à ma situation. Donc, franchement, je le trouve pas mal. Donc, on va regarder le petit livre. Donc, on a une table de matières. On a une introduction. Donc, c'est bien à vous, mais lorsque vous croyez que le message livré ne répond pas à votre question ou qu'il ne constitue pas une réponse, ne reformulez pas votre demande. Déposez la carte et revenez-y plus tard. Vous comprendrez peut-être mieux le message à tête reposée et après un peu plus de recul. Un peu de recul, pardon. Mais sachez que les cartes que vous choisissez ont toujours un lien avec la question que vous avez posée. Il suffit d'être patient et de voir comment les choses évoluent dans votre vie. Maintenant que vous en savez un peu plus, voici la marche à suivre pour utiliser ce jeu. Donc, elle vous dit avant de commencer comment utiliser le jeu. Donc, je suppose qu'il faut qu'elle parle de purification. Comment poser une question ? Comment tirer une carte ? Comment lire une carte ? Exemple de question. Donc, là, vous metz les petits exemples de questions. Est-ce le bon moment pour moi de changer de travail ? Est-ce que je vais réussir mes études ? Vais-je rencontrer l'âme sœur ? Devrais-je suivre cette formation ? Puis-je faire confiance à telle personne ? Qu'est-ce que je devrais savoir aujourd'hui pour être certain d'être à ma place dans la poursuite de ma mission de vie ? Après, vous avez les modes de tirage. Donc, tirage à trois cartes. Donc, après, il y a une variante. Le tirage du jour. Le tirage simple. Et après, nous avons les cartes. Donc, la carte est reprise en noir et blanc avec le titre de la carte. Le petit texte qui est en dessous de la carte est repris ici. Et après, vous avez une signification supplémentaire de la carte. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Et à la fin, on a une petite bibliographie de l'auteur. Je vais l'arriver. Ah, voilà. À propos de l'auteur. Donc, voilà pour le petit livret. Donc, c'est aux éditions La Semaine. Donc, le dos des cartes est tout simple. Comme ça, les tranches sont blanches. Donc, je vais vous lire juste le titre des cartes. Et à la fin, on ira tirer une carte. Donc, l'univers a quelque chose pour vous. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Être persévérant, c'est payant. Donc, en fait, voilà. Ça, c'était mon tirage de ce matin. Et il me parlait, en fait. C'est le temps de récolter. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vais recommencer. Peut-être j'ai trois pochets. Le téléphone. Donc, être persévérant, c'est payant. Un contact privilégié avec le monde parallèle. L'univers a quelque chose pour vous. C'est le temps de récolter. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc, vous voyez, il n'y a pas que des cartes dites oui et merci. Faites travailler votre côté féminin. Des placements sont à prévoir. Des déplacements. Ouh là là. Surveillez les synchronicités. Tout dépend de votre budget. Donc, les cartes, elles sont assez épaisses. Elles sont solides. Faites de la place. Vous vivez un éveil spirituel. Un moment de peine passager. Vous pouvez contourner cet obstacle. Voyage en vue. Préparez-vous à déménager. Place à la renaissance. L'oxygène, c'est la vie. Votre mental vous joue des tours. Votre mental a besoin d'une pause. Un peu de lecture pour vous cultiver. Une occasion favorable se présente à vous. Une période de réflexion et de mise. Vous devez faire une bonne action. Cette situation reflète votre réalité. Des dépenses imprévues. Voici le nouveau-né. Écrivez et compilez vos rêves. Enseignements et formations au rendez-vous. Période d'investissement favorable. Ne vous perdez pas. Vous avez le pouvoir de choisir. Attention à la fraude. C'est bien de vouloir économiser avec ce petit écureuil. Il est trop beau. Retrouvez votre enfant intérieur. Réfléchissez avant de vous exprimer. Vous voyez, on a quand même des messages. Prenez le temps de vous faire plaisir. À la rencontre de votre âme sœur. L'argent est un outil. Faire ressortir votre côté yang. Tout est en mouvement. Un événement heureux se prépare. Un conseil vient à votre secours. Soyez à l'affût des révélations. Donc, on va se tirer une petite carte. On va lire le message sur la carte et le message dans le livret. Un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos sœurs. Donc, on va aller voir ce qu'il y a écrit dans l'outil livret. C'est page 79. Donc, il faut aller dans la table des matières et c'est par ordre alphabétique. Donc là, je ne vais pas vous relire ça parce que c'est ce qu'il y a écrit sur la carte. Donc, le monde parallèle abrite des êtres de lumière qui sont prêts à vous aider. Vous pouvez les invoquer tout en vous enveloppant de lumière blanche. Pour savoir comment faire, reportez-vous à la section comment poser une question de se livrer. Ils sauront vous guider vers les solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Votre ange gardien connaît votre mission de vie et les obstacles que vous devez franchir. Et il est convaincu que vous détenez les outils pour vous sortir de toute situation malencontreuse. N'hésitez pas à vous confier à la puissance suprême en laquelle vous croyez parce que celle-ci vous entend, vous écoute. Apprenez à travailler avec vos énergies. Développez vos capacités psychiques grâce à des exercices intuitifs et télépathiques. On va lire quand même la carte. Celle-là, je l'avais eue. On va essayer d'aller trouver un peu une autre carte. Cette situation reflète votre réalité. On va lire ce qu'il y a sur la carte. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez au calme vos opinions avec autrui. Vous trouverez un terrain d'entente. On va aller voir ce qu'il y a dans l'équilibre. Parce que moi, je voulais lire un autre message que j'avais moi, que j'ai eu ce matin. Donc, 27. Donc là, c'est ce que je viens de vous lire. Alors, vous croyez que ce qui vous arrive est la faute des autres. C'est faux. Votre vie actuelle reflète vos pensées, vos choix et vos actions. Vous ne devez blâmer personne. Votre réalité est votre vérité. Ce qui signifie qu'elle est différente de celle de votre voisin, de votre conjoint, etc. Soyez conscient que la perception des autres vaut autant que la vôtre. Il peut y avoir un conflit si vous ne prenez pas le temps d'écouter les autres et si vous cherchez à toujours avoir raison. Soyez patient et tentez de comprendre les gens autour de vous. Ne prenez pas tout sur vos épaules et ne rejetez pas le blâme sur la malchance. Cela ferait de vous une victime. Par ailleurs, vous partagez les convictions d'une personne de votre entourage. Donc voilà, c'était pour l'oracle au quotidien. Donc, vous pouvez tirer une carte le matin ou tirer trois cartes. Moi, ce matin, il y en a trois qui sont tombées. Donc, j'ai pris les trois. C'est que ces trois cartes avaient un message à me délivrer et qui sont tombées juste. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.